Au domaine, on est en agriculture bio depuis le 1964. Mon père avait commencé avant qu'il y avait le nom d'agriculture biologique. Et moi, j'ai choisi, j'ai connu le naturel du Beaujolais au 1998 et j'ai commencé à travailler en naturel à la cave aussi, pas seulement à la vigne. Et donc, en refusant les levures ajoutées, en refusant le collage, en refusant la filtration, en employant le minimum qui est possible de soufre et en respectant au maximum l'intégrité du vin et de ce qui arrive dans la ville. Mais il y a une très forte opposition par le conventionnel, qui n'est pas du tout promissé. Très, très fort, qui dit non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas sérieux, c'est pas assez... Le vin n'est pas bon et la méthode, c'est empirique, donc il faut boire du vin conventionnel. Et surtout, dans l'agrément des AOC, on a toujours des problèmes, parce que les conventionnels vont imposer leur style de production. C'est comme ici, c'est le même problème. Oui, le même problème. Est-ce qu'en Italie, on fait les vins de la même manière que les vignerons français ? Les vignerons qui travaillent en naturel, oui. Et c'est une seule manière de travailler en naturel, conceptuellement. Mais les Italiens ont apprendu bien, surtout des producteurs français, qui ont commencé avant. Et ça, il faut le dire, parce que l'école de Jules Chauvet, l'école Beaujolaise, qui a commencé à faire du vin naturel depuis longtemps, a fait des... Des petits... Oui, mais les Italiens sont arrivés après, et maintenant, on commence à avoir de belles réalités aussi chez nous. Oui.